L'affaire Petrogel, la prochaine sonatrac 3. Algérie Télécom, la brigade économique enquête à Constantine. Le général Ottoman Benomiloud avoue avoir comploté contre le général Hassan. L'Algérie reste, de loin, le premier budget militaire d'Afrique. Béjaïa, vive dénonciation de la répression qui s'est abattue sur des militants. L'affaire Petrogel, la prochaine sonatrac 3. C'est un véritable méga-scandale qui risque d'éclater dans les semaines à venir en Algérie. La compagnie nationale des hydrocarbures sonatrac risque de se retrouver encore une fois sous les projecteurs des médias à cause d'un nouveau scandale de corruption. Ce scandale portera le nom de l'affaire Petrogel. Depuis le mois d'avril dernier, le dossier d'une troublante affaire est sur le bureau des enquêteurs de la brigade de recherche de Babes jeudi. Petrogel est un opérateur privé spécialisé dans le stockage, la distribution et la commercialisation des produits pétroliers, ainsi que les huiles industrielles. L'une des rares entreprises privées algériennes spécialisées dans ce secteur très névralgique du pays. Cette entreprise appartient à l'homme d'affaires Hamza Gettay. Il est l'ami intime de Toufi Kakar, l'actuel PDG de Sonatrac. Comme Toufi Kakar, Hamza Gettay est originaire de Batna, où Petrogel dispose de ses installations énergétiques. Comme il avait été révélé récemment par Algérie par Abir Mourad Raïs, à Alger, ce milliardaire réuni dans le bureau du siège algérois de son entreprise, son ami le PDG de Sonatrac, Toufi Kakar, qui est toujours accompagné par Melaïka Amine, vice-président transport par canalisation de Sonatrac, ainsi qu'Abdelaziz Belhaïd, l'ex-candidat infortuné aux élections présidentielles du 12 décembre 2019, et patron du parti politique, le Front El Moustakbal. Cette clique multiplie régulièrement les conciliabules pour parler des affaires les plus juteuses du secteur des hydrocarbures. Il faut savoir que c'est Toufi Kakar qui a profité de ses fonctions de cadre dirigeant pour introduire au niveau de la direction générale de Sonatrac son ami le milliardaire Hamza Gettay. Grâce au réseau de Toufi Kakar, Petrogel va obtenir un atout inédit dans l'histoire des hydrocarbures en Algérie. Sonatrac est un importateur net de fioul de soutage, carburant destiné à faire tourner les bateaux, cargos et ferries. Depuis l'indépendance, Naftal est le seul opérateur qui vend au navire ce carburant, avec un prix pour le marché national et un autre prix pour les navires étrangers. Mais depuis 2019, la société privée Petrogel a réussi à décrocher un agrément du ministère de l'énergie pour commercialiser le fioul et signer un contrat avec Sonatrac afin de commercialiser des quantités importantes du fioul au prix du marché national. Contrairement aux lois en vigueur dans notre pays, Petrogel a réussi avec l'aide et la complicité de Toufi Kakar à acheter au rabais un fioul importé en devise par Sonatrac pour le revendre aux navires étrangers en devise sonnante et trébuchante engrangeant ainsi un bénéfice important au détriment de Naftal et de Sonatrac, qui aurait pu commercialiser ce fioul comme il le faisait depuis toujours. En plus, Algérie Parra a appris au cours de ses investigations que l'entreprise privée Petrogel bénéficie de délais de paiement très importants, lui permettant d'accumuler récemment, jusqu'au mois d'avril 2020, des impayés d'une valeur de 85 milliards de dinars, à savoir près de 59 millions d'euros. Cet argent n'a toujours pas été payé à Naftal ou au Sonatrac, contrairement aux autres clients, qui doivent s'acquitter des factures d'achat en gros des divers carburants avant même la livraison. Mais, grâce à Toufi Kakar, Petrogel n'est pas un opérateur comme les autres. Il a le droit à un traitement de faveur, qui coûte malheureusement des pertes financières énormes à Sonatrac. En dépit de tous ces énormes avantages financiers octroyés illégalement à Petrogel, Toufi Kakar a tenté dès le mois de mars dernier de privilégier son ami le milliardaire originaire, comme lui de Batna, pour obtenir de nouveaux marchés publics auprès de Sonatrac. Mais le directeur de la division commercialisation brute et produits pétroliers, Noureddintaham, refusera d'entrer dans ce jeu, et oppose une fin de non recevoir arguant les énormes sommes des factures impayées de Petrogel. Le comportement suspect de Toufi Kakar, avec Petrogel, éveille les soupçons. Des informations parviennent à la brigade de recherche de Bab-Judy de la Gendarmerie nationale, dans le cadre de l'ouverture d'une enquête. Noureddintaham de Sonatrac a été entendue. Mais sa collaboration avec les enquêteurs va lui coûter cher. Toufi Kakar décide de limoger Noureddintaham, dans le cadre d'un vaste mouvement de changement opéré le 9 juin dernier. Toufi Kakar espère ainsi étouffer ce dossier, en éjectant le principal témoin des enquêteurs de Sonatrac. Mais ce dossier n'a pas encore dévoilé tous ses secrets. Algérie Télécom, la brigade économique enquête à Constantine. La brigade économique de la Sûreté de Wilaya a auditionné, la semaine dernière, six cadres exerçant à la Direction opérationnelle des télécommunications, située au niveau de la commune de Constantine, pour des faits de corruption et non-respect des matériaux exigés dans le cahier des prescriptions techniques. Ces employés ont été entendus dans le cadre d'une enquête déclenchée par les services de sécurité au mois de mai dernier, pour des faits de corruption présumés au sein de ladite institution. L'affaire en question concerne des projets d'infrastructure des câbles téléphoniques, la fibre optique et les caméras de surveillance. Parmi les constatations de dépassement, ceux relatifs au cahier des prescriptions techniques pour l'exécution des travaux de génie civil et de canalisation, qui définit les conditions auxquelles l'entrepreneur doit se conformer pour l'exécution des travaux, selon les nouvelles techniques de pose de conduite souterraine, au profit de la Direction opérationnelle de Constantine. L'article 4 mentionne clairement le choix et la spécification technique des matériaux et exige l'utilisation du PEHD, PN, canal, à partir de 12,5 mm. Or, la majorité des entreprises utilisent les fourreaux PN de 10 mm, avec la complicité des cadres de télécom. PN10 est moins cher, mais à une durée de vie limitée. Pour la réalisation de la vidéosurveillance, des entreprises utilisent le PEHD, PN10, au lieu de PN16, car la fibre optique de la vidéosurveillance est très sensible, mais la différence de prix reste énorme. Il est à rappeler que la Direction régionale d'Algérie Télécom de Constantine n'a cessé d'être ébranlée par différents scandales de corruption, qui ont incité à plusieurs reprises le déplacement de commissions d'inspecteurs par le ministère de la Poste, des télécommunications, des technologies et du numérique, pour enquêter sur plusieurs aspects, dont des trous financiers révélés par la commission de Willeya, il y a de cela près de deux ans. La dite commission avait procédé à l'ouverture de plusieurs enquêtes approfondies pour mettre à nu les dysfonctionnements dénoncés par des lettres anonymes. Le général Ottoman Ben Miloud avoue avoir comploté contre le général Hassan. L'ancien patron de la Direction centrale de la sécurité de l'armée, DCSA, le général Ottoman Ben Miloud, dit Kamel, vient d'être arrêté et incarcéré à la prison militaire de Blida, rapporte le journaliste exilé à Londres Saïd Ben Sudira. Le lanceur d'alerte a révélé que l'ex-patron du Centre principal militaire d'investigation, CPMI, relevant de la DCSA, a fait des aveux d'une importance capitale sur l'affaire de l'ancien chef du service de coordination opérationnelle et de renseignement antiterroriste, Skorat, le général Abdelkader Haïtouarabi, dit Hassan, incarcéré en novembre 2015 et qui purgera sa peine dans deux mois. Le général Ottoman Ben Miloud, qui avait été entendu une première fois avant d'être relâché, a admis, toujours selon le journaliste, avoir mis le général Hassan sur écoute et l'avoir piégé en enregistrant une communication téléphonique qu'il avait eue avec lui et durant laquelle il avait sévèrement critiqué le général Ahmed Gaïd Salah. Le général Ben Miloud a alors fait écouter l'enregistrement à l'ancien chef d'état-major de l'armée et ce dernier a ordonné son arrestation en lui collant une accusation fallacieuse. Autre révélation gravissime, le général Ottoman Ben Miloud, avec la complicité de Gaïd Salah, aurait saboté une opération montée par le général Hassan pour libérer les sept diplomates algériens enlevés à Gao, dans le nord Mali. La stratégie élaborée par le patron du service antiterroriste au sein du DRS consistait à infiltrer le groupe terroriste auteur de l'enlèvement sur le territoire malien pour neutraliser le groupe armé et rapatrier les fonctionnaires algériens vivants. C'est une véritable bombe que vient de dévoiler Saïd Ben Sudira, connue pour ses sources fiables et pour ses informations qui se révèlent exactes à chaque fois. Les aveux du général Ottoman Ben Miloud impliquent de nombreux officiers, à leur tête, le général Gaïd Salah, qui protégeait ce clan mafieux, qui comptait également dans ses rangs, les généraux Ghali Belkassir, Wassini Bouahaza, Abdelkader Lashkem et l'actuel ministre de la Justice. Belkassir Mzegmati indique l'influenceur réfugié à Londres. L'ancien chef du département du renseignement et de la sécurité, DRS, le général Toufik, avait défendu le général Hassan dans sa première et dernière déclaration publique, en décembre 2015. Consterné par l'annonce du verdict prononcé par le tribunal militaire d'Oran à l'encontre du général Hassan et après avoir usé toutes les voies réglementaires et officielles, « J'ai estimé qu'il est de mon devoir de faire connaître mes appréciations à l'intention de tous ceux qui sont concernés par ce dossier, ainsi que tous ceux qui le suivent de près ou de loin », avait-il écrit. Le général Hassan était le chef d'un service érigé par le décret agissant sous l'autorité de mon département. À ce titre, il était chargé d'une mission prioritaire, avec des prérogatives lui permettant de mener des opérations en relation avec les objectifs fixés. Les activités de son service étaient suivies régulièrement dans le cadre réglementaire. « En ce qui concerne l'opération qui lui a valu l'accusation d'infraction au consigné général, j'affirme qu'il a traité ce dossier dans le respect des normes et en rendant compte aux moments opportuns », avait souligné le général Toufik. « Après les résultats probants qui ont sanctionné la première étape de l'opération, je l'ai félicité, lui et ses collaborateurs, et encouragé à exploiter toutes les opportunités offertes par ce succès. Il a géré ce dossier dans les règles, en respectant le code de travail et les spécificités qui exigent un enchaînement opérationnel vivement recommandé dans le cas d'espèces », avait-il insisté, en soulignant que le général Hassan s'est entièrement consacré à sa mission et a dirigé de nombreuses opérations qui ont contribué à la sécurité des citoyens et des institutions de la République, et mettant en avant sa loyauté et son honnêteté professionnelle, qui ne peuvent être mises en cause. « Il fait partie de cette catégorie de cadres capables d'apporter le plus transcendant aux institutions qu'ils servent », avait encore écrit le général Toufik, qui appelait à réparer une injustice qui touche un officier qui a servi le pays avec passion et à laver l'honneur des hommes qui, tout comme lui, se sont entièrement dévoués à la défense de l'Algérie. L'Algérie reste, de loin, le premier budget militaire d'Afrique L'Algérie est le pays d'Afrique qui a dépensé le plus dans l'achat d'armes en 2019. Selon l'Institut international de recherche sur la paix de Stockholm, CIPRI, l'Algérie a dépensé 10,334 milliards de dollars dans l'armement durant l'année 2019, contre 9,584 milliards de dollars l'année précédente. Soit une hausse de 7,83%. Selon le classement de CIPRI, repris par l'agence ECOFIN, c'est le Maroc qui vient en deuxième position, avec 3,761 milliards de dollars, suivi de près par l'Afrique du Sud, avec 3,617 milliards de dollars dépensés dans l'achat d'armes. Le Nigeria et l'Angola complètent le top 5 des pays africains, qui dépensent le plus en armement, avec respectivement 1,876 et 1,810 milliards de dollars. Globalement, les pays africains ont dépensé 41,2 milliards de dollars en armement, selon le même institut, qui rappelle que le continent noir avait dépensé pour les mêmes objectifs 40 milliards de dollars en 2018. Soit une hausse de 3% de ces dépenses. C'est la première fois que ces dépenses connaissent une augmentation depuis cinq années, selon la même source. Il faut dire que ce sont les pays d'Afrique du Nord qui ont été à l'origine de cette hausse sensible des dépenses militaires. Avec 23,5 milliards de dollars dépensés en 2019, les pays de cette région ont engendré une hausse de plus de 5% des dépenses, comparativement à celle de l'année 2018. Au niveau mondial, les dépenses militaires ont atteint 1,917 milliards de dollars en 2019, soit 3% de plus que l'année précédente. Ce sont les États-Unis, la Chine, l'Inde, la Russie et l'Arabie Saoudite qui composent le top 5 mondial des dépenses militaires. Selon le Cypri, c'est la première fois que le top 3 compte deux pays asiatiques, la Russie ayant reculé devant l'Inde. Béjaïa, vive dénonciation de la répression qui s'est abattue sur des militants. La répression qui s'est abattue sur les militants du Irak, particulièrement dans la Wilayah de Béjaïa, a été vivement dénoncée par des militants et des figures politiques et associatives bien connues. C'est le cas de l'ancien député Jamal Ferdjala, qui a diffusé sur sa page Facebook un texte pour condamner le matraquage des manifestants pacifiques. La répression, marque de fabrique des régimes finissants, vient de sévir à Béjaïa. Le rassemblement pacifique qui s'est tenu aujourd'hui au niveau de la cité CNS a fait l'objet d'une descente punitive qui s'est soldée par un blessé, le militant Najim Bourahi, transféré au CHU Keli Lamran, et des dizaines d'arrestations, écrit cet ancien au cadre du RCD qui relève les lourdes conventions qui ont été infligées à ces manifestants. Deux parmi ces manifestants, Merzouk Touati et Yanis Adjiliya, figures marquantes locales du Irak, ont été mises en garde à vue, en attente de leur comparution devant le procureur de la République demain, dimanche 14 juin. Cette intervention inappropriée, s'agissant de réprimer un rassemblement citoyen pacifique, ne saurait nous laisser indifférents. À ce titre, je tiens à exprimer toute ma solidarité avec les personnes victimes de cette expédition policière et exige que les camarades Merzouk Touati et Yanis Adjiliya soient libérés dans les meilleurs délais, souligne Jamel Ferjala pour lequel le régime commettrait une tragique méprise que de croire un instant que la trêve sanitaire décidée volontairement par le Irak avait émoussé ses capacités de mobilisation. Cette région qui a défié l'arbitraire de Bouteflika, jusqu'à empêcher que ce comète à Béjaïa ses mascarades électorales, ne saurait se laisser intimider. À l'instar de tout le pays, en aucun cas elle ne renoncerait à l'idéal qui a fondé son combat. « Celui de la dignité, de la justice et de la liberté », ajoute-t-il, estimant que le pouvoir gagnerait à se départir de sa logique répressive et irréfléchie, susceptible d'envenimer une situation que tout exacerbe. De son côté, le vice-président de la Ligue algérienne pour la défense des droits de l'homme s'élève également contre cette répression, appelant à la libération des personnes arrêtées. Cliquez sur la cloche pour rester au courant de l'actualité algérienne.